Élection il y a le 20 décembre 2023, les élections, ils allaient à l'élection. Ils allaient ici, ils allaient le remis que l'élection est salamé. On n'a pas l'élection du temps. On n'a pas l'élection du temps, on n'a pas l'élection du temps, on n'a pas l'élection du temps, on n'a pas l'élection de manière la machine, à voter la bande à gona bango c'est ni aïe baki que ma machine moussous le goko mate c'est ni aïe baki que mon collo ya les vintes et qu'on a respecté t'es c'est ni aïe baki que la résultat et qu'on s'arrête à l'opinie en gros bis au peuple congolais bande commande d'y nous ma candidat ou le by lobby Il y a le mercredi 27 décembre au Téléma, au Tambola. Au Tambola, il y a des droits. Les droits sont à cause de la conditionnelle. Les droits sont à cause de la conditionnelle. Il y a une irrégularité. Il y a une indignation de la décision de la bango. Il y a une indignation de sauté ici. Il y a une question de pourquoi. Il y a une décision de la bango. Il y a une irrégularité. Il y a une estвидée par exemple. Ces deux- Sentins n'étaient pas. Ces deux-attedres sont deux à cause Podino. Il y a une viol pick-up de ces solutions. Ces deux- cyberpunkileres travaillent pour Mattef Abilani. Elle n'étaient pas de dé recollection de votes Voyez-vous qu'il y a une dure fait d'autres points. Il y a des droits quiRel dampisent il y a une élément qui plan require powy. Si nous devons recevoir des Landes- pode scheme par des gouvernements, des villes, des autorités deshouse que les]. apparaissent Alors, si vous avez les lobi, c'est que vous avez des lobi, un mercredi, tous les lobi. Les lobi, vous avez droit à l'article 26. Il y a des lobi, dans ce que vous avez, vous avez libre, vous avez attaqué. Parce que si vous êtes informés, vous avez un bon point de vue, il faut dire que vous avez dit, avant, vous avez bien dit, que vous avez un bon point de vue. Alors, le lobi, est un bon point de vue, vous avez un bon point de vue. Les hommiers n'ont pas cette votation. Un jour est la même chose. Nous avons l'occasion de venir, de savoir si vous avez ce que vous allez voir. Je pense que c'est la position de la Constitution, exposer des motifs, la condition de la Constitution des Ouz Lova, et le juge de la Constitution, et permettre entre autres que l'élection, que vous êtes en soumis, que vous êtes en solo, que vous êtes en votant, que vous êtes en libre, mais tout le monde que les 20 et c'est bon côté et il n'y a pas une amoureuse même gouvernement et bien le même président cala à sa courbe à ma camboézot moussa mamala mouté moubou l'eurobe et maman mbouc mais surtout ligny moubou le bimate ton ligny maquillé à mouton s'opanaté vous avez la démocrate démocratie ça vous s'en gavisot tout ça l'est là dans zélai a droit zélai a droit et c'est à vous qu'il n'y a pas de consulé tout le monde est là qu'il s'est déjà maquillé à l'oublier régularité les amis mais qu'à ce n'est pas bon mais ce n'est pas bon ici alors tout ça peut la droit et après ça l'enregistre la mousse sous et à côté le maquillé à ébélé tout au sein de la stade des martyrs n'a venu la boulevard triomphale au bout à la wana pour ça qu'on s'en a beaucoup loupé tout ça qu'on s'en a droit au tambour là et l'ongotie n'a 30 à 20 juin et si c'est à ce nier et à l'is hôtel manaba la balle et trop le boulot pour le boulot peuple est mobiliste on y m'a comme auto tu qu'on va ah ouais nous en bas pas mon avis on appelle des candidats présidents de la république à la mobilisation générale contre les simulacres d'élections du 20 décembre 2023 et contre les simulacres de ces résumés nous candidats présidents de la république réunis en ce jour pour nous lever comme un seul homme contre le simulacres d'élections du 20 décembre 2023 simulacres planifiés et exécutés des mains des maîtres par la Cénie constatant que ces simulacres d'élections ainsi orchestrées profitent au seul candidat président de la bibliothèque sortant dont l'un des militants disait qu'il serait proclamé en surlouba nous ne croire qu'on pas là comme l'écuyer Marcos Tullius Tiqueiro en 81 avant Jésus Christ Koui Bono, à qui profitent les crimes déterminé à défendre le droit fondamental des Congolais d'être dirigés par un président de la République et des députés des sénateurs régulièrement élus rappelant que l'exposé des motifs de la Constitution énonce qu'en vue de mettre fin aux crises politiques récurrentes de légitimité auxquelles est confrontée notre pays depuis son indépendance depuis 10 ans en 1960 et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire les délégués de la classe politique et de la société civile et de force civile de la nation réunis en dialogue intercongolais ont convenu en décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme d'élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles attendu qu'il y ait des notoriétés publiques et les opérations de vote du 20 décembre 2003 qui se sont prolongées illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre n'ont été ni libres, ni pluralistes, ni démocratiques, ni transparentes, ni crédibles aux yeux de tout congolais, de tout observateur national ou international animé des bonnes propres rappelant qu'en réponse à notre requête sous R-Cons 21-20 la Cour constitutionnelle, tout en reconnaissant l'existence des irrégularités a prétendu à tort que la CENI avait pris ou prendrait des mesures correctives avant le jour du scrutin, justifiant ainsi à l'avance les simulacres d'élections planifiées constitutifs d'un coup d'État électoral et remettant ipso facto en cause son imparcialité attendu que la manifestation sur la place publique est également un niveau de droit prévu par les constituants, supplie des dispositions de l'article 26 de la Constitution attendu que par notre lettre du 22 décembre 2003 réceptionnée à la même date par l'autorité compétente sous le numéro 82-18 nous nous sommes conformés aux dispositions constitutionnelles susvisées attendu qu'il est de droit constitutionnel congolais supplie des dispositions de l'article 64 de la Constitution et tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu au groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution appelons tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement ce 27 décembre 2023 sur le boulevard Plionphale en face du stade des Martyrs pour marcher sur le boulevard du 30 juin au niveau de la CENI jusqu'au boulevard du 30 juin au niveau de la CENI en protestation contre la naissance d'une nouvelle crise politique dont la cause fondamentale sera la contestation de la légitimité des animateurs, des institutions de la République et que la CENI s'apprête à proclamer comme ayant été élue à l'issue du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 prolongé illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre 2023 le peuple congolais témoin et victime des irrégularités criantes du simulacre d'élection conduit par la CENI sera dans la rue ce mercredi 27 décembre 2023 à 10h sur le boulevard Plionphale en face du stade des Martyrs pour manifester et protester contre le coup d'État électoral en préparation par M. Kadimaï RACENI au profit du candidat président de la République sortant au détriment de la démocratie, de la légalité, des droits de normes, de la paix, de la sécurité et de l'État des droits Faites à Kinshasa le 26 décembre 2023 le candidat président de la République Merci d'avoir regardé cette vidéo !